Hello à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Florian de Easy Piano. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas sorti de vidéo sur cette chaîne, mais en fait c'est parce que je vous ai préparé une vidéo où je compose cette fois-ci comme Jan Tiersen. J'avais déjà fait ce genre de vidéo où je composais un morceau comme Ludwig Collinaudy, mais là cette fois-ci, beaucoup de personnes m'ont demandé de faire ce genre de vidéo avec Jan Tiersen. Jan Tiersen qui est vraiment un de mes pianistes et compositeurs préférés, qui m'a vraiment énormément influencé parce que ça fait plus de 15 ans que je joue ses compositions. J'en ai fait au moins une dizaine différentes de lui. J'apprécie énormément son travail, il m'a énormément inspiré et je sais que c'est le cas de beaucoup de pianistes. Jan Tiersen, il a un style très simple, mais qui peut être également très très technique à jouer. Ça a l'air simple, mais quand on doit s'y mettre, ça peut nous prendre vraiment beaucoup de temps pour maîtriser ces morceaux-là. Voilà. Donc voilà, maintenant on va commencer par la base du morceau. On va choisir une grille d'accords. Et en fait, on peut remarquer une chose chez Jan Tiersen, c'est qu'il utilise un peu toujours les mêmes structures dans ses morceaux. Il y a un accord A, un accord B qui répète deux fois, suivi d'un accord C et un accord D qui répète également deux fois. Ça, c'est le cas de pas mal de ces morceaux. On prend par exemple le moulin, l'absente ou la valse et amélie. C'est toujours la même structure. Donc dans notre exemple, on va prendre l'accord A, ce sera le La mineur. Et l'accord B, ce sera le Mi mineur. Donc on va répéter ça deux fois. Et donc en accord C, j'aurai Fa majeur. Et en accord D, j'aurai Do majeur. Mais à la fin, sur les deux derniers accords, je vais les remplacer par Ré mineur et Mi majeur pour créer une sorte de conclusion un peu différente. Il faut savoir une chose, c'est que Jan Tiersen est né au nord de la France. Il est né à Brest et je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais il y a beaucoup d'influence dans son jeu au piano de l'accordéon. J'ai l'impression qu'il a été énormément influencé par le jeu de l'accordéon. On retrouve vraiment des techniques typiques de l'accordéon, mais transposées au piano. Et qui dit accordéon, on dit forcément valse musette. C'est vraiment la forme la plus répandue à cet instrument-là. Donc on va partir sur une valse et ça va nous donner tout ça. Alors maintenant, autour de la mélodie, il faut faire une mélodie simple qui ne soit pas trop compliquée rythmiquement. Il ne faut pas qu'il y ait trop de notes parce qu'ensuite, il va falloir varier et complexifier la mélodie. Donc on va partir sur une mélodie simple qui fera toujours le même rythme et on va tourner seulement autour des notes des accords. Donc il y aura 5-6 notes, mais pas plus. Ça va nous donner ça. La première variation, ce sera tout simplement de rejouer le thème, mais en ajoutant une octave et en calant une ou deux petites tierces au milieu des octaves. Donc la deuxième variation, cette fois-ci, on va reprendre les mêmes octaves, mais on va les briser. Ça veut dire qu'on va les jouer séparément en croche. Donc là, on va utiliser une technique qui vient vraiment du répertoire de l'accordéon, de la valse musette. C'est-à-dire qu'on va jouer la mélodie uniquement avec l'annulaire et le petit doigt. Et au milieu, on va caler des arpèges sous forme de triolet avec les trois autres doigts qui nous restent. Et ça va nous donner ceci. Il faut savoir que dans les compositions de Jan Tiersen, au bout d'un moment, il intègre des mains gauches, des basses qui sont extrêmement rapides, extrêmement techniques à jouer. Par exemple, il y a la basse dans le morceau de l'absente ou il y a aussi une basse dans la valse d'Amélie sur laquelle je me suis vraiment cassé les dents. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils utilisent toujours le même motif de basse dans tous ces morceaux. Donc on va utiliser le même. Et ça va nous donner ceci. Et voilà. Une fois qu'on a cette main gauche, vous avez pu voir, on n'a rien changé ni à la mélodie ni aux accords. On va utiliser pour terminer nos triolets à la main droite qu'on avait dans la troisième variation. Et on va écaler par-dessus la main gauche. Il faut que tout soit hyper millimétré pour que chaque note de la main droite tombe avec chaque note de la main gauche. Et ça va nous donner ceci. Musique de générique Sous-titrage MFP. Voilà, là on a un morceau qui sonne à peu près comme Yann Tiersen, mais bon, je suis au courant que ça ne va pas être totalement son style. J'ai juste repris en fait des structures, des techniques qui revenaient pas mal dans ses morceaux. J'ai essayé d'en faire une imitation, mais on est très très loin du vrai style de Yann Tiersen. Mais le but pour moi, c'était quand même de vous montrer un peu la manière dont il composait, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit like en dessous de cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également me laisser en commentaire des suggestions pour des futures vidéos. Vous pouvez me donner des idées, j'essaye d'écouter un petit peu tout le monde. Et voilà, si vous voulez pas non plus rater les prochaines vidéos de cette chaîne, vous pouvez vous abonner à celle-ci en cliquant sur la cloche en dessous. Et je vous rappelle, il y a un cours de 30 minutes totalement gratuit en description. Si vous voulez commencer le piano, je vous apprends un peu les bases, comment construire des accords, l'harmonie, comment jouer un morceau main gauche, main droite. Voilà, je vous explique un petit peu tout ça. Donc c'est gratuit, c'est en description. Et je vous dis en attendant, à tout bientôt et amusez-vous bien !